Vous regardez ETV Et l'appel à la mobilisation a également été suivi par le secteur psychiatrique du CHU. Ils dénoncent une baisse de leur salaire de près de 300 euros depuis le mois de janvier. Mais malgré les discussions entamées avec la direction, le personnel entend bien poursuivre le mouvement. Voici leurs revendications. On s'y mène, nous avons réclamé, suite à un transfert. C'est-à-dire qu'on transfère, fusionner l'activité psychiatrique qui bastait Saint-Claude et CHU et transférer également les personnes d'elles. Mais seulement les personnes du CHU t'aiment davantage, notamment en matière de rémunération, qui est au PED, même en matière de valeur au projet, qui est au PED, le personnel est également PED de rémunération. Donc nous avons dit qu'on a un tel transfert que nous avons revendiqué, parce qu'on s'appelait maintenant en termes politiques, de prendre en charge du mieux la maladie mentale en Guadeloupe. Malgré tout, nous avons besoin d'être soignants, nous avons tenté de nous faire en sorte que Adam, ça y a quoi pour voir, surtout c'est réduire les moyens financiers qui permettent l'activité de psychiatrie fonctionnant en Guadeloupe. La première revendication là, deuxième revendication, la première revendication là, c'est mise à plat des situations individuelles et personnelles en matière de rémunération de droits à congé et autres avantages sociaux utinés. C'est harmonisation assez avantage là, c'est entre les deux établissements, un établissement de C-Claude, un établissement du CHU, et la troisième revendication là, c'est ouvert sur des négociations, si conditions d'activation à le PSM dans les mêmes, ça va supposer que nous négocions les effectifs qui mobilisent, médical et non médical, si les organisations du travail, si la gestion logistique des moyens, qui traitement de linge, repas, transport, pharmacie, où il y a une véritable négociation pour mettre en place tant les moyens techniques que les moyens humains pour faire en sorte que le PSM, l'établissement qui suit plusieurs sites, assurer au mieux, doit les malades et bien évidemment doit les agents.